Pas de petite équipe aujourd'hui, surtout c'est les habitués de la compétition, il faut respecter les adversaires. Vous n'êtes pas à savoir que l'équipe à Bissaguay aujourd'hui regorge pas mal de talent. Ils avaient commencé par un projet et aujourd'hui ça commence à payer. Alors c'est à nous de commencer, d'abord nous avons commencé les préparatifs j'allais dire, et aujourd'hui après deux semaines je crois, je ne dirais pas que je suis satisfait. Mais voilà, nous sommes aujourd'hui à 50%. Heureusement le match a été reporté parce que ça fait trois mois qu'on n'est pas encore dans le championnat, mais d'ici le mois de décembre on aura encore un bon groupe pour se qualifier. Et comme l'objectif c'est d'aller d'abord à Chan, je crois que la Bissaguay aujourd'hui c'est la base d'abord, l'équipe A, c'est presque l'équipe A. Alors on est content d'abord d'être là en tant que staff, nous avons un bon groupe et avec ce groupe je sais que quand on est dans le championnat ça va forcément payer. Et pour le moment il ne faut pas s'agiter, il faut juste respecter l'adversaire. Peu importe l'adversaire, ce n'est pas parce que c'est les Bissaguay, vous savez, à un moment donné on aime sous-estimer quand on dit le Sénégal ou le Mali, chacun se donne à fond, mais quand c'est les autres pays, on se dit déjà nous sommes qualifiés. Donc aujourd'hui nous avons fait deux semaines et on va continuer les entraînements en Dandessi parce que les clubs ont besoin des joueurs aussi à un moment donné. Je l'ai dit tout à l'heure, nous allons travailler en Dandessi, le championnat c'est le 27, il faut encore libérer les joueurs d'abord la semaine prochaine, aller se reposer, rester un peu avec les clubs parce qu'il y a la Coupe de la Ligue, ça aussi ça y va dans l'intérêt du groupe. Ça nous permettra aussi de continuer à sillonner un peu les autres matchs, si on peut avoir d'autres joueurs, parce qu'aucun joueur n'a rien contre une équipe nationale. Alors on peut trouver d'autres qui sont bons aussi, les faire venir tout de suite. Je n'ai aucune idée sur l'adversaire ni sur le championnat Bissaguay, mais c'est sûr, ils auront des matchs amicaux, c'est à nous d'envoyer les experts pour aller étudier. Jouer contre un adversaire inconnu c'est très très difficile, mais bon, nous sommes des professionnels, on n'a pas besoin de tout exposer devant les médias. Aujourd'hui le staff est étouffé, chacun fait son travail. On aura peut-être l'occasion d'envoyer, s'ils auront des matchs amicaux, on sera obligé d'envoyer l'officier média pour aller un peu observer, et puis nous envoyer les images, à travers les images, on aura une idée sur l'adversaire.